Nous venons de signer une convention entre l'Agence régionale de santé, la mairie de Toulouse et les professionnels de la santé, les médecins en particulier, pour s'attaquer à un problème qui n'est pas très connu, à savoir la désertification médicale en ville. On parle beaucoup de ça dans le milieu rural, mais on ne sait pas assez que ça se passe aussi en ville, dans différents quartiers de Toulouse. Donc on a décidé de se mettre tous ensemble, de faire des diagnostics quartier par quartier en fonction des besoins futurs. Aujourd'hui, les médecins libéraux, les médecins généralistes de Toulouse, 40% d'entre eux ont plus de 60 ans. 10% d'entre eux ont moins de 40 ans. Alors pourquoi les médecins ne viennent pas dans le centre-ville ? C'est multifactoriel, c'est lié d'une part effectivement au fait que les loyers sont tonéreux ou que les locaux sont chers à l'achat. C'est lié au fait que beaucoup des cabinets médicaux de centre-ville ne sont pas aux normes accessibilité et que la mise aux normes accessibilité coûte cher, en moyenne 15 000 euros par cabinet médical. Ce qui fait que non seulement des jeunes médecins ne viennent pas, mais des plus anciens qui étaient installés dans le centre-ville pour des raisons de coût de la mise aux normes partent en périphérie, en première ou deuxième couronne de la ville. Pour éviter de se trouver d'ici quelques années dans les problèmes, on a décidé de travailler ensemble, de faire des diagnostics des besoins de santé tous ensemble, et puis de mettre en place des stratégies, des projets, de prévoir des maisons de santé pluridisciplinaires dans tel ou tel quartier, où en se regroupant, les professionnels, que ce soit les médecins généralistes, mais aussi un certain nombre de spécialistes, de professionnels, de profession paramédicale, se mettent ensemble et permettent de baisser les coûts de fonctionnement, les coûts d'installation, et d'offrir de façon collective et pérenne un panel de services de santé, de compétences de santé pour la population dans la proximité. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette signature, c'est que cette signature met ensemble autour d'une table et autour d'un travail de construction les différents acteurs, et chacun au niveau de ses responsabilités peut s'engager pour essayer d'améliorer les choses et participer à une réflexion commune sur l'amélioration et sur les efforts que chaque institution doit faire pour essayer de permettre un accès aux soins pour les citoyens et de le maintenir. Sous-titrage Société Radio-Canada